Arrête de parler, Guiz! Tu tournes sa quenouille? Wow! Bonjour à la maison, je m'appelle Guiz, et bienvenue à une autre vidéo d'ouverture de cartes Pokémon! Aujourd'hui, j'ai une Elite Trainer Box de Shining Fates. Comme dans le temps, on va pogner des Shinies. Peut-être 1000, peut-être 2000, on le sait pas. C'est évidemment une de mes séries préférées. On va espérer aller chercher un autre Charizard. Complètement brillant, ça va être fou. On en a ouvert tellement, on a encore tellement de chemin à faire. Parce que notre cartable est encore incomplet. Regardez, il en manque un là. Mais c'est quand on arrive dans les Shinies qu'il manque encore plusieurs morceaux. Ça a pas de bon sens. Alors, on va aller l'ouvrir. Comme on faisait dans le temps... Ah non, je viens de me couper les ongles. J'ai l'air... Voyons! Ça prend des ongles! C'est inacceptable. Faites attention. Quand vous coupez les ongles, c'est un peu comme couper le gazon avec une tondeuse. Mettez un au-dessus de ce que vous pensez que c'est correct. Sinon, c'est pas pratique. Alors, on a le guide pour la collection. On commence à la connaître pas mal par cœur. À l'intérieur, nous avons, comme d'habitude, un petit livret du carton. Ensuite de ça, on a la carte Eevee de collection. On a nos 10 boosters. Le plus important, on a-tu beaucoup de Charizard? On a un Charizard. Deux... Trois, quand même! Ensuite, comme d'habitude, des dés, des protecteurs, des manas... Un code, si vous êtes assez bon pour l'avoir lu, et des protecteurs à carte. Et regardez-moi ça! J'en profite pour vous dire, pendant qu'on regarde ces magnifiques paquets, que je serai avec mon collègue Laurent au Comic-Con de Montréal. Vendredi, le 8 juillet, à 18h30. On va être là pendant 90 minutes. On va jouer à Zelda Randomizer, mais on va aussi ouvrir des cartes Pokémon. Vous avez la chance de savoir ce qu'on va faire. Je vais amener la boîte juste là, là. Celle de Hidden Fates. On va l'ouvrir en personne. Puis on va peut-être trouver un Charizard incroyable. Donc, soyez là au Comic-Con de Montréal pour des ouvertures de paquets live. Mais bon, ça suffit. On est là pour compléter notre collection. Allons ouvrir tout cela, s'il vous plaît. Ça sent le Shiny. Bon, comment qu'on fait ça déjà? On montre le code. On fait un, deux, trois, quatre. À chaque fois, je désapprends. Je vais dire une énergie de type. Brûlé. Parce que je pensais à mon Charizard Shiny. Alors, nous avons un Gym Trainer. On a l'équipe des Serviettes qui crie. Qu'est-ce qu'on a? On a Loxio. On a Morpeko. Tchutul et sa canouille. Alors, je vais t'ennuyer de lui. Niki Minaj. On a ensuite Grookey Aardvark. Je te dis que t'es dérangeant. On a Yanma et la Libellule. Spinarak Reverse. Et... Est-ce que c'est un Shiny? Un Volcanion pour commencer. J'aime pas ça. Mais là... Hey, j'ai même pas mis les Charizard de côté. Attends. Il y en avait trois. Un, deux. Je vais les mettre de côté. Allez, allez. Putain. Ils sont là. On les ouvre à la fin. C'est comme ça. Et je vais y aller avec mon deuxième paquet. Il y en a dix, je rappelle, dans cette boîte. Encore Morpeko. Mais là, Morpeko. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu nous déranges? Alors, nous avons un, deux, trois, quatre. Énergie de type mouillée. Trente. Genre, il pleut. J'ai pas de parapluie. C'est ça. Puis là, on pogne de la verdure. Après la pluie, la verdure. On a Twucky. Ensuite, on a un bouclier rouillé. Dommage. On aura... Oh, regardez, regardez. Il y a quelque chose à la fin. Il y a quelque chose à la fin, mesdames et messieurs. Je sais. C'était pas bon pour tenir les cartes. Je le sais. Je le sais. J'ai plein d'autres défauts. Alors, Morpeko. On a Coffing. On a Gossifleur. Cacnéa. Ça, quand t'es adolescent, tu fais de la... De la cacnéa... Arrête de parler, guise. Tchou tour les sacs enouilles. Wow. Doxtricity de System of a Down. Wake up. On vient de pogner un Shiny. Wake up. Est-ce qu'on a un double? Programme double, mesdames et messieurs. Programme double. Il s'agit de... Indie DV. Wow. Quel paquet. Ouais. C'est incroyable. Double programme. On va évidemment les protéger, hein. On est comme ça, nous autres. Quand on collectionne des affaires, on fait attention. Parce qu'on veut les garder pour toujours. Peut-être que dans 100 ans, ça va valoir un million de Poké Dollars. Allez, on y va pour un troisième paquet, s'il vous plaît. Encore plus de Shiny. Là, on en a un. Pis c'est un gros en plus. Pis par gros, je veux dire un full art. Donc, pas juste un bébé Shiny comme on les appelle, hein. Les bébés Shiny, c'est comme l'image. Bon, on va sûrement en pogner un. Quand on va en avoir un, on en reparlera. Donc, énergie de type... Énergie Batman. Ah, si près du but. C'était une énergie matière grise. On a Tropius. Oh mon dieu, je pense qu'il y a quelque chose à la... Wow. Tropius. Je viens de dire que je faisais attention à mes affaires. Jim Traynor. Flo Dzel. Spinarak. Qui me fait penser à des épinards. Baswell. Roulette. On a Trapinch. On a Snum. On a Kufan Reverse. Et... On voyait qu'il y avait quelque chose, hein. Boom! Il s'agit de Crobat V. Mesdames et messieurs, c'est un hit. Ce n'est pas un Shiny. Mais ça met un sourire dans ma face. Et on va aller mettre un plastique sur notre chauve-souris. Yeah! Là, je me posais une question pour le Comic-Con. Est-ce que je devrais raser ma barbe? Là, vous allez me dire peut-être oui. Peut-être non. Mais j'ai des problèmes avec ma barbe. Chaque fois que je la rase, je me fais chicaner. Pis chaque fois que je la rase pas, je me fais chicaner. Fait qu'il y a comme la moitié du monde qui sont contents. L'autre moitié qui sont pas contents. Je devrais-tu raser la moitié? Qu'est-ce que je devrais faire? Votre décision va beaucoup influencer comment je vais être au Comic-Con. Ça va être grâce à vous ou à cause de vous. Je vais peut-être vous écouter. On le sait pas. Peut-être je vais faire à ma tête aussi. C'est l'été. Il fait chaud. Je le sais pas. Énergie de type. Je vais y aller avec du gazon. C'était le feu. Pour une fois que c'était le feu, mesdames et mes feux. On a l'équipe des serviettes criantes. On a Rototom-Tom. Ça sent. Le Noël des campeurs. On a un bouclier. Grookey Hardvark. Spinarak. On a Shinx de League of Legends. On a un Orsi. Yanma. Toujours pas de bébé chanis, hein? On a un Yanmega. Wow. Reverse Roar. Le gros kit. Et les ordres du boss. On aime pas ça. C'est ma carte. J'ai plein de souvenirs. Pas content. Pas content. Je suis pas content. Je suis quoi? Pas content. Comment? Pas content. Roulette. Bon. C'est-tu notre premier bébé chanis? C'est-tu là qu'on va l'avoir? Mon dieu, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il a l'air d'avoir de l'argent. Un, deux, trois, quatre. Quelque chose qui brille vraiment beaucoup. On va faire attention à ce paquet-là. Énergie. De type. Party. Un party, c'est quoi? De l'eau. Bleu. Un oeil. C'est bien plus le party, un oeil. Je n'ai pas été bon. On a un tropius. Sous le soleil des tropius. Voyons, même mes références sont trop vieilles. Même pour moi. OK. Ball Guy. On a l'équipe des serviettes. Roulette russe. L'éléphant. On a un... Narnier. Snom. On a un Horsea. Oh my god. Oh my god. OK. Il s'agit de NDD Shiny. Ben voyons donc. 114 sur 122. Bon. Allez. Là, on va le protéger. C'est important à la protection. Et je veux en profiter pour vous montrer des produits d'une compagnie québécoise que j'ai rencontré. Où est-ce que c'est? Alors, voilà. Donc, vous savez que j'aime beaucoup protéger mes boîtes. On est ici une boîte de célébration. J'aime ça en garder. Là, vous allez me dire, les boîtes c'est faites pour être ouvert. J'aime ça en garder et les ouvrir dans plusieurs années. Comme ça, on va être content d'en avoir. J'avais des plastiques comme ceux-ci pour les protéger. Mais maintenant, on a des supers acryliques. Ben oui, toi. Bon. C'est sûr que pour des produits comme ceux-là, c'est peut-être pas nécessaire d'avoir quelque chose d'aussi protectationneur que de l'acrylique. Mais le complétionniste en moi aimerait ça avoir une collection de toutes les élites TrainerBox qui ont existé. Pour pouvoir que ça soit beau dans la collection. Donc, voilà. J'aime ça les acryliques. Surtout pour ma collection de jeux vidéo. Je trouve ça vraiment beau. Alors, voilà. Bien. Excellent. Comme ça, elle est protégée contre la fin du monde et tout. Si c'est des trucs qui vous intéressent, j'ai mis le lien dans les commentaires. Ce sont des produits de Evo Retro. Alors, on continue. On retourne à nos moutons. Et par nos moutons, je veux dire Pokémon, il nous reste 5 paquets à ouvrir. Puis tu sais, nos amis de Evo Retro, c'est même pas une commandite. C'est une compagnie, j'en parle souvent dans mes vidéos de jeux vidéo. Ils viennent souvent dans les conventions nous demander ce qu'on veut. Je vais dire une énergie de type mouillée. Quand même. Donc, ils viennent souvent nous demander c'est quoi les produits qu'on veut. Puis moi, en échange, ils sont venus prendre des photos pour mettre sur leurs produits. Ils m'ont donné quelques produits. Donc, c'est comme un échange de bons procédés. Puis en plus, si vous utilisez le code du jeu, c'est sérieux. Vous avez un pourcentage de rabais. Et nous, on fait un peu de sous. Donc, vous encouragez la chaîne. Donc, voilà. Sachez-le. Luxio. Floatzel. Dartrix. On a Spinarak. Baswell. Roulette. Trapinch. Snum. Kyogre. C'est une... Amazing Rare. Et on finit avec. Oh! J'ai le goût de la déchirer. Faut pas faire ça. Faites pas ça. Déchirez pas des cartes. Non. Là, je parle de protéger les cartes. Pour finalement parler d'en déchirer une. Voyons. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Hey, il nous reste juste 4 paquets. Dont les 3 Charizard. Tout va bien. S'il vous plaît. S'il vous plaît, du les cartes. Je sens qu'on va voir quelque chose d'extraordinaire avec les Charizard. Je le sais. Je le sens. Ok. 1, 2, 3, 4. Énergie. De type. Coup de poing dans ma face. J'ai zéro énergie dans ce télé. Zéro énergie. Devinez. C'est inacceptable. On a Ball Guy. On a l'équipe des serviettes criantes. On a Toiaki, le petit chienze. Shinx. Koffing. Orsi. S'il vous plaît. Grookey. Morpeko. Ah. Shinx Reverse. Yark. Manafie. C'est comme les heures du boss. C'est yark. Yark, 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 yark. Ok. Il nous reste 3 paquets. 3 petits paquets. Allez. On ouvre ça. Bon, bon, bon. Toi. 1, 2, 3, 4. Énergie. De type. Mouillé. Ah. Ça fait longtemps que j'ai pas de Zéro-Québec. Ça fait tellement longtemps. Une épée rouillée. Eldegoss. Dartrix Vador. Qui jouait dans Obi-Wan Krenobi. Morpeko. Spinarak. On a Snum. Grookey Hardvark. Eevee. Ah. Je pensais que c'était un bébé shiny. On a zéro bébé shiny à date. Oh my god, y'a de mes gars. C'est inacceptable. Il reste juste 2 paquets. Hey, je pense que c'est la première fois que j'ai pas de bébé shiny. Il reste 2 paquets pour remédier à ça. On a eu des shiny. On a eu 2 gros. Donc 2 shiny à date sur 8 paquets. Ah, le stress. Ça ferait pas un bon épisode. Je gardais cette boîte-là. J'avais tellement hâte de l'ouvrir. Pis là, c'est juste de la honte et de la déception. Elle aurait été mieux dans la collection. Sans l'ouvrir, avoir su ce qu'il y avait dedans. 1, 2, 3, 4. Mais ça fait partie du charme, mesdames et messieurs. Énergie. De type encore coup de poing en face. Y'a eu aucun coup de poing en face, je pense. En tout cas. Luxio. Rusted Sword. Ball guy. On a ensuite Chutouille et Sacanouille. Morpeco. Canfing. Gossifleur. On a Roulette Russe. Gossifleur Reverse. Et Indidi Olu. Je sais même pas si je suis content. Je la mets-tu dans un plastique? Je suis-tu content? Indidi Olu. Est-ce que vous êtes content de la maison? Est-ce que c'est quelqu'un qui la veut? Qui la veut? Ok, c'est le dernier paquet. Est-ce que c'est le hasard qui va faire en sorte que le dernier paquet va être le meilleur? Est-ce qu'on va avoir l'air fou? Est-ce qu'on va gagner? Le stress est à son comble. S'il vous plaît Dieu du random. Dieu de l'aléatoire. Énergie de type. Encore coup de poing. Moi je suis sur le coup de poing jusqu'à la fin. Un gym trainer. On aura ta-ta-tom-tom. Floatzel. Roulette. Choutour de sa canouille. Morpeko. Coffing. Gossifleur. C'est même pas un bébé shiny. Et on finit avec. Non. Non. Pas une libellule. Pas une libellule. Est-ce que vous saviez que libellule en anglais c'est Dragon. Fly. Une mouche. Dragon. Pis en français ben c'est libellule. Ca fait pas mal moins peur. Mais bon on a quand même de quoi faire nos fesseilleurs de l'épisode. Et les voici. Nous avons d'abord Indidi. Holo. Qu'on s'en fout. Kyogre. Amazing rare. Crobat V. Notre belle chauve souris qui a des cheveux. Indidi V. Mais surtout Indidi. Shiny. Et en première place. Toxtricity. The System of a Down. Oh. Yeah. Et malheureusement on ne nourrira pas le cartable hein. Regardez. Toxtricity. Indidi. Toutes des cartes. Qu'on avait déjà. Oh. Ben coudon. J'espère que ça vous a plu quand même. J'espère que ceux qui sont dans la grande région de Montréal. Vous allez venir au Comic Con. Le 8 juillet à 18h30. C'est au Palais des congrès. Donc allez sur le site du Comic Con pour plus de détails. Je rappelle qu'on va ouvrir la boîte qui est là-bas. Pis si vous avez besoin de protection. Ben achetez des produits d'Alevo Rétro. Parce qu'on encourage les compagnies du Québec. Compagnies d'ici. Demain. Allez. Ciao tout le monde.